Les soins énergétiques, c'est des soins qui vont être faits soit grâce aux mains, soit grâce au bol tibétain. Il peut y avoir vraiment plusieurs supports pour ces soins énergétiques. Toujours est-il que le but, c'est d'aider la personne à travailler sur elle et sur ses énergies. Ça peut être quelqu'un qui vit en consultation pour des douleurs physiques. Ça va beaucoup être le magnétisme, aider à soulager les douleurs. Mais la plupart du temps, les soins énergétiques, les personnes viennent parce qu'elles traversent un moment de vie peut-être difficile. Ça peut être un deuil, une séparation, un changement de vie. C'est un peu, on va dire, désordre dans leur tête et du coup dans leurs énergies. Et les soins énergétiques vont venir recentrer tout ça, vont revenir mettre de l'énergie là où il doit avoir de l'énergie. Et il y a aussi la plupart du temps dans les soins énergétiques des problématiques plus anciennes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils n'arrivent pas à identifier pourquoi. Quand on fait les soins énergétiques, surtout quand on est médium et qu'on fait les soins énergétiques, on arrive à capter certaines informations qui sont en lien avec ce que la personne vit dans son moment présent. en fait, bon, il se passe ça, mais en fait, il s'est passé ça avant ou ça peut être dans des vies antérieures aussi. Dans des vies antérieures, il peut s'être passé des choses qui ressurgissent sur notre point de vue, sur nos structures énergétiques, donc sur nos corps subtils et qui, après, agissent sur notre corps physique aussi. Donc les soins énergétiques, ça va aider vraiment à se libérer de ce qui doit se libérer pour pouvoir avancer et évoluer plus sereinement, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement, dans sa vie. Moi, personnellement, les soins, je l'ai fait toujours, la personne est toujours allongée sur une table et je l'ai fait toujours avec mes mains. Moi, par contre, je n'utilise pas forcément de support, tout est avec mes mains. Donc après, tout ce qui est Reiki et puis d'autres choses, en fait, il y a des énergies d'ISIS, il y a vraiment tout un tas de... il y a le laochi, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'on doit avoir eu des formations pour pouvoir avoir, comment dire, l'énergie qui nous est accordée, entre guillemets. Et donc là, on ouvre, voilà, on fait ce qu'on appelle une ouverture de soins. Et en fait, là, ce n'est pas notre énergie. De toute façon, ce n'est jamais notre énergie. On est juste un canal. On appelle l'énergie et hop, ça passe par nous et nous, on le retransmet avec nos mains. Le magnétisme, là, par contre, c'est plus quand même avec notre énergie. C'est-à-dire qu'on appelle rien en particulier. On a juste des méthodes où on agit avec notre énergie et l'énergie de la personne. Pour tous les soins énergétiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a les soins énergétiques, ils sont faits donc toujours avec les mains, bien sûr. Donc en fait, pour rappel, on appose les mains comme ça à certains endroits, à certains endroits précis. Donc il y a des personnes qui vont ressentir effectivement du chaud, du froid, des picotements. Des fois, ça peut être un soulagement, s'il y a une douleur ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut être quelque chose qui est, sur le coup, pas très agréable, mais parce qu'en fait, ça vient travailler vraiment là où il faut travailler pour ensuite avoir un soulagement. Donc oui, il y a des ressentis physiques. Il y a des personnes qui ne vont rien ressentir. Bon, c'est quand même plus rare. La plupart du temps, il y a quand même des ressentis, mais ça se peut qu'il y a des personnes qui ne ressentent rien. Mais au niveau des ressentis, il peut y avoir aussi des ressentis émotionnels. C'est-à-dire que tout d'un coup, sans aucune explication, en tout cas pour la personne qui est là sur la table, elle va avoir une émotion qui va être là, qui va surgir de nulle part. Ça peut être de la tristesse, de la colère, du bien-être, mais il y a vraiment une grosse émotion. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le soin, la partie qu'on est en train de traiter, qui est en train de vraiment de ressortir et de chasser tout ce qui doit être chassé, et compris, intégré. Au niveau des bénéfices, alors instantanément, il y a vraiment un sentiment de relâchement, un sentiment de bien-être, un sentiment de flottement. On a l'impression d'être complètement ailleurs, déconnecté. Donc il y a vraiment un sentiment comme ça où on est bien. Ça dure encore, ça ne s'arrête pas au moment où le soin s'arrête, ça continue dans le temps, encore le temps nécessaire. Et après, sur le long terme, c'est-à-dire que oui, on va avoir des bénéfices sur le long terme, parce que le soin énergétique, ça aide aussi à mobiliser des ressources que la personne a et n'est pas consciente d'avoir. Ça donne une impulsion, ça donne l'impulsion nécessaire de, des fois, créer des changements dans sa vie, alors que des fois, elle ne pense pas être capable de faire ça. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un soin énergétique, ça ne va pas changer toute votre vie. C'est-à-dire que si vous venez pour un problème qui est ancien, par exemple un problème de deuil que vous traînez depuis des années et des années, ou pareil pour de la douleur que vous traînez des années et des années, vous n'allez pas vous dire « je vais faire un soin, ça va aller mieux ». Non, il va y avoir un soulagement instantanément, un minimum quand même, mais c'est-à-dire que plus c'est ancien, plus la problématique est ancienne, et plus il faudra venir faire des soins, des séances pour aller au plus profond de la problématique ou de la chose pour laquelle on consulte. Alors, nous, on aime bien avoir un suivi pour justement voir un peu le résultat. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, un soin, ça ne sera pas forcément suffisant. C'est rarement suffisant un soin, puisque de toute façon, il y a toujours un effet, j'appelle ça l'effet iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la douleur ou la chose pour laquelle on vient consulter, qui est là, qui émerge. Mais par contre, en dessous, on a tout un truc, donc la plupart du temps, on n'a pas conscience. Et en fait, un soin en entraînant un autre, parce qu'en fait, avec un soin, on va soulever des choses, des problématiques, des choses anciennes qui peuvent remonter à même des anciennes vies. Et du coup, voilà, un soin en entraînant un autre, et plus on en fait, plus on a du bénéfice. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est du bénéfice à vie. Un soin, les bénéfices du soin, vous le gardez à vie. Et donc, c'est que de l'accumulation de... Mais quand on y goûte, on n'arrête plus en fait, parce qu'on sent tellement le bienfait, que ce soit instantané et sur le un peu plus long terme, que voilà, on est accro un peu aux soins, parce qu'on sait que c'est vraiment du bien-être. Et c'est aussi du bien-être et aussi beaucoup de prise de conscience. Les soins, c'est aussi de la prise de conscience. C'est pas que soulager quelque chose de physique. Ça va au-delà de ça.